Au 15e siècle, un siècle de guerre et de désastre. Voilà, en rouge, l'expansion de l'état bourguignon à son stade ultime. Un étau qui en sert la principauté et voudra l'absorber parce qu'elle est dans son chemin. Liège va résister désespérément, jusqu'au sac de la ville en 1468 par Charles le Téméraire. Voici le bourreau de Liège. Charles dit le Téméraire qui détruira la cité méthodiquement, systématiquement, implacablement en octobre 1468. Au terme d'un long conflit inégal, déchirant. Une stèle érigée de nos jours en bordure de Meuse rappelle quelques dates. 1468, c'est la fin, l'anéantissement de la cité. 1408, c'est la première de nos batailles perdues contre Bourgogne. C'est le premier de nos désastres. C'est Othée. Othée, nous y voilà, dans la campagne Esbignone. À quelques kilomètres de tombe, vous vous apercevez là, plus loin, désigné par une flèche. C'est fou ce que les événements se sont précipités. Avant-hier, vendredi, nous étions en train d'assiéger Maastricht pour en déloger notre prince évêque détesté, aboré. Pardon, il n'est pas évêque. Pour en déloger notre prince légitime, mais aboré, qui s'appelle Jean de Bavière. Et ce dimanche, 23 septembre, il est à peu près midi, nous affrontons en rase campagne l'armée très redoutable du duc de Bourgogne, renforcée par des contingents du comte de Hainaut, 100 parents. Alors, c'est une drôle de situation, vraiment, pour les milices de Liège et de Huit, qui ont dû se rabattre d'ardard de De Maastricht pour s'opposer à l'invasion bourguignonne. Et c'est une drôle de situation aussi pour celui qui les commande. Il s'appelle Henri de Péruy. Par un acte inouï, les Liégeois viennent de le désigner comme leur commandant provisoire, leur membour, après avoir destitué leur prince évêque légitime mais aboré, et pardon, il n'est pas prince évêque, il n'est pas évêque du tout, après avoir destitué leur prince aboré, qui s'appelle Jean de Bavière. Excusez-moi, on me demande si Jean de Bavière est sur place à Hôté. Non, non, il est resté à Maastricht. Excusez-moi, j'en reviens à Henri de Péruy, notre commandant, notre membourg. Alors, à côté de lui se tient son fils, Thierry de Péruy, un jeune homme que les Liégeois, et c'est tout à fait extraordinaire, ont élu comme leur futur prince évêque. Bon, ce qui n'est pas moins extraordinaire, c'est la méfiance que les combattants liégeois témoignent à l'égard de leur chef, de leur membourg, Henri de Péruy. Pourquoi ? Je vous le dirai dans un instant, si les circonstances me le permettent, mais il faut que je vous annonce tout d'abord, parce que c'est la dernière nouvelle, que pour apaiser cette méfiance, Henri de Péruy vient de faire savoir haut et fort qu'il n'était pas question pour lui de fuir, de déserter. Et il a dit à ses hommes, il vient de le hurler, « Aujourd'hui, je partagerai avec vous et le doux et la mer. » On verra bien s'il tiendra parole. Les raisons de la méfiance, ah oui, il y a le fait que Henri de Péruy est un vieil ami intime de notre prince évêque, pardon, il n'est pas évêque, de notre prince actuellement à Boré, déposé, et il n'a changé d'alliance que récemment, par intérêt personnel sans doute. Il y a le fait surtout que notre membourg, Henri de Péruy, ne va à la bataille qu'à contre-coeur. Cela, on le sait. Toute la nuit dernière à Liège, dans des réunions houleuses, c'est le moins qu'on puisse dire, le membourg, Henri de Péruy a plaidé en faveur de la défensive. Tenir derrière les murs, mener une guerre de guérillas, seule solution possible. S'engager à découvert contre une armée professionnelle, pure folie à son avis. Il a plaidé dans ce sens-là, il a plaidé en vain parce que les Liégeois, dans leur excitation, dans leur sentiment, sans doute excessif, d'orgueil et de bravoure, n'ont rien voulu entendre. On est les plus beaux, on est les plus forts. Soit. Alors ce dimanche matin, à l'aube, ils sont sortis, milices liégeoises, compagnie huttoise, par la porte Saint-Ouble-Burge. Une dizaine de milliers de combattants, peut-être, peu disciplinés, et qui manquent assurément d'armes efficaces. Et pourtant, en dépit de son jugement intime, Henri de Perouet s'est mis à leur tête. Et pourtant, il vient de leur dire à haute voix, « Aujourd'hui, je partagerai avec vous et le doux et la mer. » En bon stratège, Henri de Perouet a disposé ses cortes sur un site avantageux, devant un tumulus dont la pente favorise une position dominante. D'autant qu'en bas se trouve un petit ruisseau marécageux qui constitue un obstacle naturel à l'avancée adverse. De plus, de plus, il a réussi à placer Libourguignon face aux rayons obliques du soleil. Malheureusement, me semble-t-il, le ciel est en train de se voiler. Voyez, le tumulus arboré se trouve à l'arrière-plan. Sur la pente que vous apercevez, le membre aura disposé ses troupes en formation d'attente, en bataillon carré qui fait bloc. Les bourguillons, qui s'attendaient plutôt à un assaut furieux, changent de tactique, dirait-on. 13 heures, ils progressent lentement sur le sol des trempés. La canonnade des Liégeois ne les gêne pas beaucoup. Corps à corps, maintenant, résistance héroïque des Liégeois. Et même, ils chargent, ils contre-attaquent avec leur longue pique. Oui, ils enfoncent les premiers rangs bourguignons. La indécision totale en ce moment. Mais voilà que la cavalerie bourguignonne se montre. Et d'abord, elle paraît fuir. Les Liégeois exultent. Et trouillard, ils décampent. On a gagné, on a gagné. Le membre hurle que non, que cette cavalerie va se rabattre sur leur arrière. Ils donnent des ordres pour tenter d'empêcher, pour tenter d'empêcher l'encerclement inévitable. Ces ordres, les Liégeois s'en moquent. On a gagné, on a gagné. Henri de Perouet a tenu parole. Il gît en tout honneur sur le champ du désastre. Et à côté de lui, son fils Thierry, notre futur prince évêque présumé. Les deux cadavres se tiennent par l'âme. Deux morts parmi 5000 autres, 5000 au moins. Car la moitié de l'armée Liégeoise a été détruite. L'affaire aura duré moins de deux heures. Prise à revers, l'armée Liégeoise a été encerclée, broyée. Et la plupart d'entre eux, par effet de compression, se sentent étouffés les uns les autres. Côté, un vrai carnage, suivi d'une répression terrible. Comment en est-on arrivé là ? Pour nous, comme pour nos compatriotes de 1408, un temps de réflexion s'impose. Oui. Pourquoi les Liégeois se sont-ils révoltés si follement contre leur prince, qui n'était pas évêque, Jean de Bavière ? Ce portrait lui donne un visage trapu, un masque dur. C'est qu'il a vieille. Il n'a pourtant que 17 ans, quand il fait sa joyeuse entrée à Liège en 1390. Il nous vient de l'évêché de Cambrai, où il était déjà chanoine. Mais Dieu sait pourtant qu'il n'a pas l'âme d'un prêtre, car sa vie durant, il refusera de prendre les ordres. Ce jeune homme, cet adolescent de 17 ans, un pape nous l'a amené, le pape de Rome. Je dis un pape parce qu'il en existe un autre, en Avignon. De pape en effet, coexiste à l'époque, de pape Rivaud évidemment. Et Dieu sait que les temps sont troublés. Le pape de Rome, donc, nous amène ce jeune homme de Cambrai à Liège pour des raisons politiques, pour se concilier des familles importantes, car Jean de Bavière est de naissance illustre. Alors, je ne vais pas vous infliger sa généalogie, mais sachez qu'il est petit-fils d'un empereur d'Allemagne et que par ailleurs, il se trouve associé étroitement, apparenté à de grandes familles de la noblesse française, puisqu'il est le beau-frère du duc de Bourgogne. Ce jeune homme, par sa formation, est imprégné d'une mentalité autoritaire. Il compte, très normalement, exercer un pouvoir absolu. Le voilà qui débarque dans une ville qu'il ne connaît pas, dans une ville marquée par une tradition de lutte populaire, d'aspiration à la démocratie, de liberté individuelle et d'autonomie communale. Le voilà, souverain d'un pays qui s'inspire depuis 1316 d'une véritable constitution, la paix de Fex. Or, la paix de Fex, depuis 1316, prescrit que le prince n'est pas supérieur à la loi, mais soumis à la loi, qu'il ne peut la modifier ni rien entreprendre d'important sans l'accord des trois ordres qui composent le pays, à savoir le chapitre de la cathédrale Saint-Lambert, l'ordre clérical, la chevalerie, l'ordre nobiliaire et les bonnes villes, c'est-à-dire la bourgeoisie, le tiers état. Comment ce jeune prince qui aspire au pouvoir absolu pourrait-il s'accommoder de la tradition d'un pays et d'une cité qui pratique, vaille que vaille, le partage du pouvoir ? Le conflit paraît inévitable. Il éclate dès 1395. De quels atouts dispose Jean de Bavière ? Sûrement pas de la puissance militaire. Les milices communales qui proviennent des métiers et des corporations sont beaucoup plus fortes que sa garde personnelle. Alors, astucieusement, il recourt à la justice, à des astuces judiciaires. Et à cet effet, il ressuscite une antique juridiction féodale pratiquement tombée en désuétude. C'est l'anneau du palais. L'anneau du palais, juridiction à sa merci, Jean de Bavière va en user princièrement, à tort et à travers. Tantôt, il y a signe les gens de Serein en 1395, ce qui fait scandale. Tantôt, il y a signe les gens de Tongres ou de Saint-Tron. Tantôt, au gré de ses alliances, de ses humeurs, il en dispense, il en exempte telle ou telle ville. C'est le cas de Huy, par exemple. Tantôt, il revient sur ses dispenses. Tantôt, il menace les gens de Liège, qui normalement y échappe, de les soumettre à l'anneau du palais. Bref, ses humeurs et ses caprices qui, tantôt, divisent les bonnes villes, qui, tantôt, les rassemblent, créent finalement une inquiétude et un malaise général. Et alors, se dresse contre lui un groupe d'opposition que les partisans du prince dénommeront les haies-droits. Les haies-droits, selon leurs adversaires, sont ceux qui haïssent le droit. Le droit du prince, bien entendu. Mais la popularité de ces haies-droits va connaître un succès inattendu. En 1403 encore, ils ne forment qu'un groupuscule et leur tentative d'insurrection en 1403 échoue complètement. Exécution, déportation, le groupuscule des haies-droits paraît complètement décimé. Et pourtant, trois ans après, en 1406, la cité, les bonnes villes, la chevalerie et même certains ecclésiastiques se rallient au parti des haies-droits. Alors, faut-il que Jean de Bavière se soit rendu antipathique, assurément. D'ailleurs, il déserte régulièrement la cité où il ne se sent pas en sécurité. Et cela aussi, ça lui sera à reprocher. si bien qu'en 1406, le parti des droits, devenu maître de la place, accomplit un acte inouï, unique dans l'histoire de la principauté. 1406 est effectivement l'année d'une révolution. Les Liégeois, unilatéralement, démettent Jean de Bavière de ses fonctions. Non, ce prince n'est plus leur prince, il le dépose, d'autant qu'il a constamment refusé la prêtrise et par conséquent, le rôle défèque. Et à sa place, il s'arroge le droit d'élire quelqu'un d'autre. Ce sera le jeune Thierry de Perouet, qualifié de seigneur et pasteur. Un pape, celui d'Avignon, car vous savez qu'il existe deux papes à l'époque, Dieu seul peut reconnaître le sien, le pape d'Avignon donc ratifie l'élection de Thierry de Perouet pour peu que celui-ci prenne prochainement les ordres. Thierry, il consent volontiers aucun problème et du même coup, les Liégeois désignent son père comme gouverneur provisoire comme Mambour. Est-ce que tout cela est bien régulier, bien catholique ? Allez savoir. En tout cas, les termes qu'utilisent les Liégeois pour justifier l'élection de Thierry de Perouet sont extrêmement significatifs, extrêmement révélateurs. Thierry de Perouet, pour eux, est quelqu'un qui de la nature de notre pays est nourri et extrait. Ces termes éclairent le sens profond de la révolution de 1406. Non seulement les Liégeois veulent choisir eux-mêmes leur prince, mais ils préfèrent que ce prince soit dès leur, de la nature de notre pi. Et cette ambition, en 1406, forcément, les Liégeois ignorent qu'il ne s'agit que d'une utopie, que cet objectif, ils ne l'atteindront jamais. En 1406, au contraire, ils sont tout gonflés d'espoir. Et en effet, notre Mambour, Henri de Perouet, s'empare rapidement de la totalité du pays. Bientôt, il ne reste plus à Jean de Bavière qu'un seul refuge, Maastricht, que les milices liégeoises assiègent. En 1407, puis en 1408. Et bientôt, au malheureux Jean de Bavière, déposé et assiégé par ses sujets, il ne restera plus qu'un seul espoir, c'est que le Duc de Bourgogne, son beau-frère, vienne à son secours. Et le Duc de Bourgogne, sans peur, va le faire. Il arrive, en effet. Pourquoi ? Il s'amène, en effet, et pourquoi ? Oh, pas pour les beaux yeux de Jean de Bavière. Pas non plus pour conquérir Liège. La maison de Bourgogne, en 1408, n'a pas encore ce projet-là. Ce qui agite le Duc de Bourgogne, en 1408, c'est la situation politique intérieure française. Et surtout, ce qui se passe à Paris. Si bien qu'on peut dire que le sort de Liège, en 1408, c'est d'abord jouer à Paris. À Paris, autour d'un roi faible et dément, Charles VI, les grandes familles de sang royal se disputent sauvagement les prérogatives du pouvoir et la disposition du trésor. Et au premier plan du conflit, l'opposition entre la maison de Bourgogne et celle d'Orléans est à son paroxysme. À tel point que Jean de Bourgogne vient de faire assassiner son rival, Louis d'Orléans. C'est un crime public, avoué. Mais l'assassin, Jean sans peur, quand même bourré de remords, a besoin d'une victoire éclatante, d'une sorte de jugement de Dieu pour rentrer à Paris la tête haute. Cette victoire, cette réhabilitation, il vient la chercher contre les Liégeois en révolte. Et il l'obtient contre nous, à Oté, le 23 septembre 1408. Le désastre d'Oté met fin à l'insurrection liégeoise. Enterré, une fois pour toutes, la révolution de 1406 où les Liégeois exprimaient leur volonté de désigner eux-mêmes leur prince. Ceux qu'ils avaient eu l'audace de choisir, Thierry de Pérouet, son père Henri Le Manbourg gisent dans la boue, main dans la main. Parmi 5 000 cadavres à tout le moins, 8 000 peut-être, le parti des droits est complètement anéanti. Et Jean de Bourgogne peut rentrer à Paris la tête haute. Il a vaillamment combattu sur le terrain. Il a justifié de son surnom de Jean sans peur. Absent de la bataille de Thé, mais rétablie dans ses droits, notre prince Jean de Bavière ne rentrera à Liège que deux semaines après. Et la cruauté de sa répression lui vaudra le surnom de Jean sans pitié. Car sa répression est impitoyable. Les opposants sont traqués à travers tout le pays. Exécution, décapitation, à travers tout le pays et même en dehors. Du haut du pont des Arches à Liège, quantité de gens sont précipités dans la meuse, y compris des ecclésiastiques et des femmes. De plus, la principauté est frappée d'une amende formidable de 120 000 écus et toutes les bonnes villes doivent remettre aux vainqueurs, le bourguignon bien sûr, les chartes qui garantissaient leur liberté et leur franchise. On en comptera 584. Et toute forme d'autonomie communale bien sûr est abolie provisoirement du moins. Quelques années plus tard, se souvenant que Liège est quand même terre d'empire, l'empereur d'Allemagne condamnera ces mesures. Cette terre illustre, autrefois fertile jardin de l'empire et boulevard de l'Allemagne, gémit de se voir réduite à la condition de servitude. Une multitude de ses enfants étaient exterminés par celui qui devait être pour elle un père et qui s'est fait son ennemi. Les survivants sous la terreur de la mort ont été contraints de se soumettre contre tout droit à l'autorité tyrannique du comte de Hainaut et du duc de Bourgogne. Cette condamnation éloquente prononcée par l'empereur Sigisman vient assez tard, huit ans après la bataille de Théer. Et cette condamnation gronde Jean de Bavière bien plus qu'elle ne le menace car l'empereur d'Allemagne n'a pas de pouvoir ni de moyens de sanction sans titre glorieux et moins réel qu'honorifique. rongée par la féodalité davantage que la France l'Allemagne n'a plus de réalité n'a plus d'existence politique. Elle l'a perdue. Si bien que Jean de Bavière peut prendre des admonestations d'empereurs assez à la légère. Par contre au fil du temps il a dû desserrer son empreinte. Un pouvoir reconquis par des armées étrangères ne peut se conserver sans quelques concessions. Et comme ça au fil des années il a dans une certaine mesure rétabli l'existence des métiers des corporations la fonction des bourgmestres. Et puis tout à coup il s'en va en 1418 dix ans après ôté il s'en va tout simplement vers de nouvelles aventures et n'ayant jamais accepté la prêtrise il s'en va vers un brillant mariage avec la duchesse de Luxembourg Elisabeth de Guerlitz. Finalement finalement Liège n'aura été pour lui qu'une étape dans sa carrière et pourtant il nous a laissé quelques traces il nous laisse un embellissement fastueux de la cathédrale la grande tour il a fait construire elle culminera à hauteur des collines à une centaine de mètres sa flèche ne sera achevée et dorée plus tard mieux encore Jean de Bavière nous a peut-être laissé une première représentation de la cité de Liège j'ai dit peut-être il s'agit d'un tableau admirable l'oeuvre d'un peintre d'une petite commune meusanne et Jean de Bavière qui manquait de pitié mais qui ne manquait pas de goût l'a engagé à son service il a travaillé à Liège de 1395 à 1418 la commune s'appelait Eyck aujourd'hui Mazaïck et le peintre Jean Van Eyck son tableau actuellement conservé au Louvre est universellement reconnu comme un chef d'oeuvre de l'art flamand le voici il a pour titre la Vierge d'Autun ou la Vierge au Chancelier Rollin Autun est une ville de Bourgogne où la toile a été retrouvée le Chancelier Rollin est un haut dignitaire bourguignon il figure agenouillé devant la Vierge car c'est lui le donataire du tableau peut-être tout le monde n'est pas d'accord à ce propos un historien liégeois Jean le jeune a constamment défendu une autre identification du personnage allant croire il s'agirait de Jean de Bavière notre prince sans pitié tout verrier ici rendant grâce à la Vierge pour lui avoir permis de récupérer son trône sa dévotion à Marie était notoire en effet et d'ailleurs sincère alors Jean de Bavière ou Rollin l'opinion savante aujourd'hui se prononce en faveur du Chancelier Rollin cependant la cité qu'on aperçoit en panorama n'a aucun rapport avec la ville d'Autun pourrait-elle comme l'affirmait Jean le jeune correspondre à Liège le panneau de droite nous montre l'arrière d'une cathédrale avec un parvis et des degrés qui ressemblent à ceux qui menaient au coeur oriental de Saint-Lambert sauf que Saint-Lambert croit-on savoir ne disposait pas de chapelles ensaillies de chapelles rayonnantes mais le peintre évidemment créait une oeuvre il était libre d'inventer le panneau central découvre un fleuve qui pourrait passer pour la Mose sauf que les montagnes dans le lointain ont un caractère plus alpestre que Mose et le pont serait-ce celui des arches pourquoi pas le nombre des arches c'est exactement et conforme à ce que nous connaissons du passé mais le pont devait être bâti à l'époque bordé de maison le panneau de gauche figure-t-il le quartier d'Outroneuse certaines coïncidences permettent de l'imaginer l'amorce de la chaussée des Prêts par exemple l'église sympholien dans son état primitif mais sympholien n'avait pas de poitre pour l'instant la majorité des experts estiment que Jean Van Eyck a peint vers 1440 alors qu'il avait quitté Liège en 1418 que Jean Van Eyck a peint une ville imaginaire beaucoup cependant veulent y reconnaître dans la structure d'ensemble et quantité de détails parfois transfigurés des analogies frappantes avec l'image ancienne de la cité je comprends leurs appréciations le sentiment de familiarité qu'ils éprouvent mais je ne peux jurer de rien à quoi bon d'ailleurs vous influencez de toute façon cet énigme que Jean de Bavière nous a légué par l'intermédiaire de son peintre ce n'est pas le pire de son héritage le pire c'est d'avoir introduit Bourgogne dans Liège afin de la mater précédent précédent dangereux que personne n'oubliera ni les liégeois dans leur rancune ni les ducs de Bourgogne dans leur appétit grandissant si bien que l'histoire va se répéter côté 1408 n'aura été que le premier acte d'une tragédie mortel pour le pays mortel pour la cité Sous-titrage ST' 501